Oui, merci M. le maire, chers collègues. C'est sous la légitimité contrainte des habitants des Chiroles exaspérés de l'insécurité quotidienne dont ils sont les victimes que vous vous engagez enfin à installer davantage de caméras de vidéoprotection dans la ville. Et c'est d'ailleurs étonnant de voir cette délibération être soumise à nos votes une semaine après le scandale révélé par le Dauphiné Libéré qui a recueilli le témoignage de policiers municipaux et qui vaut porte de graves accusations, mais des accusations qu'en réalité tout le monde connaît. Achat de la paix sociale, mauvaises conditions de travail, ordre contraire au règlement, manque de moyens humains et financiers, etc. Si ces accusations ne sont un scoop pour personne, elles ont au moins le mérite d'être adressées directement par des agents de police qui ont eu le courage de témoigner malgré les pressions qu'ils ont dû subir immédiatement après. C'est si vrai d'ailleurs que tandis que l'une essayait honteusement de récupérer politiquement l'affaire pour tenter de faire oublier le triste bilan sécuritaire de sa famille politique, le polkovnik-biessi intervenait immédiatement dans la presse pour tenter d'étouffer l'affaire. Les habitants des Chiroles ne sont pas des idiots. Ils sont les victimes de vos choix politiques, ils en souffrent et ils commencent doucement mais sûrement à sortir du silence contraint et j'encourage une nouvelle fois toutes les initiatives citoyennes à se manifester contre vos politiques qui prouvent chaque jour leur échec flagrant. Donc nous savons désormais que le parc de caméras de vidéosurveillance ne fonctionne pas ou presque pas. Vous essayez à chaque instant d'endormir les gens, leur faisant croire que vous luttez contre la délinquance, mais votre vision rabougrie pour déterminer qui sont les délinquants vous empêche de voir la réalité et d'agir en conséquence. Alors certes, comme pour l'augmentation des effectifs de policiers municipaux, comme pour la création d'un numéro vert, comme pour la création d'une brigade de nuit, vous reprenez des propositions sorties tout droit du programme du Front National. Mais je vous rassure, vous n'êtes pas les seuls puisque la droite, à ma gauche, ne s'en prive pas elle non plus. Force est de constater que dans ce domaine, comme beaucoup d'autres, la tendance est à nous rejoindre. Aujourd'hui, nous réclamons un vrai programme de sécurité et des actes plutôt que des paroles. Depuis des années, votre municipalité, la précédente, avait basé toute votre politique de sécurité sur l'utilisation de la prévention. Une politique que l'on peut largement remettre en cause puisque la délinquance n'a cessé de progresser dans les quartiers sensibles de la ville et même de se propager absolument dans tout Echirol. Que dire aussi du développement du communautarisme et de l'islamisation inquiétante dont vous refusez de voir encore la propagation ? Certains quartiers d'Echirol ne sont pas seulement des foyers de délinquance. Ils sont également le lieu où prolifèrent le trafic d'armes et le fondamentalisme islamiste. Et je crois, comme Patrick Caner, ministre de la Ville, qu'une centaine de quartiers français ressemblent à Molenbeek. Regroupement de la population issue de l'immigration, laxisme généralisé conduisant à la disparition de la loi de la République, discrimination positive, subvention aux associations communautaristes, passivité face au développement de l'islam radical, tout ceci contribue à l'éclosion désormais avérée de véritables poudrières. Vos plans de prévention de la délinquance sont donc voués à l'échec s'ils ne sont pas appuyés sur une vision réaliste des acteurs et des causes de la délinquance. Tout le monde ici, dans cette salle, est en échec complet face aux violences. Tout d'abord, la droite, à ma gauche, en promettant toujours plus de lutter contre l'insécurité, citant à qui veut l'entendre l'éradication des racailles au Karcher dans les cités. La gauche, en promettant toujours plus de subventions dans les quartiers, se drapant ainsi dans une posture humaniste qui n'a d'humanisme que l'apparence, puisqu'elle déshumanise la victime au profit de choix qui relèvent de la posture idéologique. Il s'agirait pourtant aujourd'hui de mettre en œuvre des politiques contre l'insécurité, et non pas des politiques contre le sentiment d'insécurité, ce que semble être précisément votre dispositif de vidéoprotection. En France, seulement 28% des dépôts de plaintes sont dits poursuivables, c'est-à-dire parmi lesquels on parvient à identifier un auteur. Donc l'utilisation de la vidéosurveillance permet effectivement d'avoir des chiffres bien plus élevés. Vidéoprotection, certainement. Nous avons observé qu'en France, la délinquance diminuait deux fois plus vite que dans les collectivités qui n'en disposent pas. Vidéosurveillance, si l'on se donne les moyens d'un centre de supervision urbain moderne, surveillé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, équipé en agents formés pour ces missions, et équipé en écran et en caméra qui fonctionnent. Si ces conditions sont réellement réunies, nous sommes convaincus de l'efficacité de la vidéosurveillance, au minimum pour aider à résoudre les affaires et à confondre les criminels et les délits. Nous voterons donc favorablement pour cette délibération, puisque nous sommes globalement favorables à l'extension des caméras de vidéosurveillance, si toutefois elles ne risquent pas de menacer nos libertés fondamentales. La solution des caméras nomades nous semble une alternative intéressante, notamment pour la sécurisation des grandes manifestations, des opérations ponctuelles, et ciblée et ciblée de lutte contre la délinquance, mais elle ne saurait remplacer la présence humaine sur le terrain. Pour finir, la lutte contre la délinquance et l'insécurité à Echirol doit être exécutée fermement. Il n'y a plus qu'à espérer qu'un jour vous mettrez en œuvre des moyens financiers conséquents pour lutter contre ce phénomène qui nécessite également une volonté politique sans faille. Combien vous faudra-t-il encore de Kévin, de Sofiane, de Grégory pour que vous preniez conscience du destreint tragique qui se profile pour la ville ? Combien de monuments en mémoire des victimes de la sauvagerie faudra-t-il installer dans les parcs ou au bord des routes pour que vous acceptiez votre insuffisance ? Combien de familles brisées ? Combien de jeunesse perdue ? Combien de temps ? Le rôle de la municipalité d'Echirol, c'est de protéger les citoyens en dissuadant les criminels d'agir et en mettant hors d'état de nuire les criminels qui passent à la cour. Les Echirolois ne veulent pas se contenter de fiches d'action et d'opérations de communication. Ils veulent être protégés, ils veulent des actes et plus que tout, ils veulent voir des résultats. Je vous remercie.